Lorsque j'ai visité le musée d'art et d'histoire de Genève pour la première fois il y a des années, c'est ce tableau qui m'a profondément frappé parce qu'il est tout à fait étonnant. C'est un tableau hollandais du XVIIe siècle, déjà vu le sujet d'une femme qui est en train de dévider son fil, qui est profondément attentive à son geste avec ses grandes lunettes. C'est un tableau de grand format, assez inhabituel ce format-là pour ce type de représentation au XVIIe siècle. Mais surtout il parle énormément à notre sensibilité moderne d'aujourd'hui à cause de l'absence de perspective. C'est-à-dire qu'on voit qu'elle est assise sur un espèce de petit rebord de pierre dont on voit bien la face et derrière il y a une grande surface blanche et on ne voit pas la différence entre le sol et le mur. Et il s'agit bien d'un mur puisqu'on voit bien qu'il y a un petit bout de ficelle qui pend sur un clou et il y a cette espèce de grande surface blanche qui est à la fois un mur et en même temps qui est une espèce de fond neutre et encore une fois sans profondeur réelle qu'on puisse juger comme le fait normalement la perspective. Et dans ce sens c'est un tableau tout à fait extraordinaire et il est d'autant plus singulier qu'on n'en connaît pas l'auteur. On a cité même des grands noms pour lui. On a dit à un moment donné que ce serait peut-être de Vermeer. On l'a attribué à plusieurs peintres importants. Et ce tableau reste une espèce d'énigme aujourd'hui.